Tu sais que depuis hier, depuis l'élimination, puis on a parlé du Lightning, on va faire un petit peu de chemin là-dessus, les gens disaient « Ah, il va y avoir des changements, est-ce que c'est Cooper, est-ce que c'est quelque chose d'autre, Julien Brisebois va devoir faire quelque chose. » Puis on entendait son nom déjà avant. Je suis curieux, on va y aller, on va la faire, Georges, aujourd'hui, peut-être un peu avant le temps, mais Stephen Stamkos, depuis midi, là, sur la messagerie texte, si ce n'est pas un message à la minute pour dire « Stamkos à Montréal, Stamkos à Montréal. » Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Canadien de Montréal va partir après des joueurs autonomes sans compensation dans l'entre-saison. Vous, à la maison, partisans du Canadien de Montréal, vous dites un oui, un non. Pourquoi? Stephen Stamkos a 34 ans. Deviens joueur autonome et rappelez-vous, de toute façon, puis Georges, tu vas t'en rappeler parce qu'on était ensemble à l'antenne. Il y a huit ans, en 2016, Stephen Stamkos signait finalement une prolongation de contrat de huit ans et de 68 millions. Puis tu te rappelles, Georges, des rumeurs à Montréal? Oui. On entendait Toronto, on entendait Montréal, on entendait le Lightning. Et finalement, dans cette journée folle qui est devenue le 29 juin, puis les gens se disent « Mais pourquoi la journée folle du 29 juin? » Rappelez-vous, en l'espace de quoi? D'une couple de... moins d'une heure ou à peu près, il y avait eu la transaction P.K. Subban contre Shea Weber, il y avait eu la transaction d'Adam Larson contre Taylor Hall, et il y avait eu la prolongation de contrat de Stephen Stamkos. Est-ce que tu serais game? Est-ce que toi, pour toi, là, Georges Larraque, est-ce que tu aimerais voir le Canadien de Montréal faire une offre à Stephen Stamkos dans l'entre-saison? Non, parce que ça ne sert à rien. Au premier moment, Gonzo, on a parlé de son âge, là, pour la même raison que moi, Nahan, je te dis non à cause de son âge, Stamkos est encore pire, il a 34 ans. Stamkos est en fin de carrière, puis je veux dire, tu ne peux pas aller chercher ce gars-là, puis de toute façon, il ne viendra jamais à Montréal. Stamkos a déjà fait semblant de montrer qu'il avait l'intérêt de venir à Montréal pour faire monter les enchères, je ne sais pas si tu te souviens, puis il n'avait pas signé là. Il ne va jamais signer avec le Canadien de Montréal, Stamkos, en passant. C'est très dur de partir d'une équipe comme le Lightning, qui a passé toute sa carrière-là, puis pas juste ça. Il est familiarisé avec le système de jeu, avec les gars qui sont là. Il a fait 80 points l'année passée. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si dans une autre équipe, il va être capable d'avoir la même production, Gonzo, qu'il y a en ce moment avec le Lightning. Est-ce qu'il va prendre un pay cut pour rester là? Je ne serais même pas surpris. Mais Gonzo, s'il resigne, je ne vois pas Stamkos venir avec le Canadien de Montréal. Ce gars-là, à l'âge qu'il est rendu, s'il va à quelque part, c'est pour la chance de gagner une dernière coupe. Ben oui. Ce qui reste une dernière, une ou peut-être deux bonnes années dans sa carrière. Il va aller, je vois beaucoup plus aller à Edmonton, Colorado, Vegas, des équipes de même qu'il y a de là que le Canadien de Montréal. Je comprends que les gens qui peuvent commencer à rêver avec Stamkos, mais oubliez ça. Il n'y a aucune chance, moi, que je le vois pour le Canadien de Montréal. Je veux juste une petite parenthèse par rapport à ça. Tu as vu comment, quand ils ont été éliminés, les gens détestent tellement Koucherov. Tu as vu les mèmes que le monde a fait avec sa conférence de presse, où il rit des partisans du Canadien de Montréal? Il y a trois ans, là. Oui. Alors, c'est... Fait que Koucherov couche, Gonzo, ben, il peut aller se coucher. Je vais passer à mon opinion sur Stamkos, si tu le veux. OK, continue. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve ça normal que les gens le disent. Je m'y attendais. Mais en même temps, j'ai quelques questions pour vous. Ceux qui pensent que Stamkos serait intéressé à venir jouer avec le Canadien, et le Canadien de Montréal, ma question est toute simple. Pourquoi? Pourquoi il viendrait jouer avec le Canadien de Montréal, une équipe qui est en reconstruction, quand le gars a déjà gagné? Le gars voudrait gagner à nouveau, j'imagine. Il a fait 106 points, 84 points, puis 81 points dans les trois dernières années. L'année passée, tu l'as dit, il a marqué 40 buts. S'il veut jouer et gagner encore, il va aller avec une équipe qui aspire aux grands honneurs. Là où c'est intéressant, tu as dit Colorado, Edmonton ou une autre. S'il va dans ces équipes-là, c'est parce qu'il va avoir pris une diminution de salaire. Donc, je ne suis pas mal sûr que s'il est game de prendre une diminution de salaire ailleurs, il va la prendre avec ses chums à Tampa Bay, là où il est capitaine. C'est sûr. Si jamais il arrive à Génie-Brisbois, puis qu'il y a une diminution de salaire, bien, on y va, puis on va que Tampa Bay. Si ça ne marche pas, bien, il jouera ailleurs. Mais pourquoi il viendrait jouer? Puis, tu sais, c'est quoi la seule raison pour laquelle on entend ce que c'est à Montréal? Parce que je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui vont dire, mais pourquoi il viendrait jouer à Montréal? C'est à côté de Saint-Louis. Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier. Ils ont dit, il y a des atomes crochus parce que, bon, Saint-Louis, puis Lecavalier, on jouait avec. C'était à ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Je le comprends, cette facette-là. Mais ce n'est pas parce que tu as joué avec des gars par le passé quand tu étais jeune que tu vas dire, OK, c'est beau, j'embarque dans une reconstruction à Montréal. Moi, personnellement, d'un, je ne vois pas pourquoi le Canadien de Montréal s'intéresserait à Steven Stamkos. Ça, c'est des gens qui veulent accélérer à tout prix une reconstruction. Le Canadien, s'il était dans... Si le Canadien, mettons, était proche, à un morceau près, peut-être. Mais le CH est en reconstruction, Georges. Hé, tu veux-tu share une bombe, Gonzo? Vas-y. Que j'ai oublié de te donner au début du show. Il y a quelqu'un qui travaille dans l'entourage de l'équipe. Il m'a donné une rumeur sur Dreisaitl. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Vas-y donc. Que Dreisaitl, non seulement, il ne signerait pas avec les Hallers, mais c'est à Boston qu'il est. Pardon? Oui, c'est ça que j'ai entendu. Moi, je ne le crois pas, mais il travaille dans l'entourage de l'équipe. Je ne peux pas le nommer. Il travaille dans l'entourage de l'équipe qui m'a dit qu'il a entendu que Dreisaitl allait pas signer avec l'Honneuse, il allait à Boston. Tu m'as dit si ce gars-là s'en va à Boston au premier centre? Avec Pasternak? Oui. Puis tu sais, tu regardes un gars comme lui, est-ce que Dreisaitl va signer à Edmonton et toujours être le deuxième centre? Ou tu veux être le gars de premier plan, premier centre dans une autre équipe? Ça revient à la même question qu'on disait avec Malkin à chaque nouveau contrat. Est-ce que Malkin veut devenir premier ailleurs ou il est game et à l'aise de rester dans l'ombre de Sidney Crosby? Mais tu vois, Gonzo, la raison pour laquelle cette année, pour Edmonton, il faut qu'il gagne, c'est important. Parce que, admettons qu'il perd dans la deuxième ronde. Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, il y a tellement de... Gagner cette année est tellement important parce que moi, j'ai peur qu'il s'en aille. Puis, tu sais, de ce que j'ai entendu, ça fait du sens, là. S'il veut être le premier joueur de centre, il faut qu'il s'en aille. Il ne va jamais déloger le mec David. Mais si ça va à Boston, oublie ça, là. Boston, ils sont morts de rire, là. Là, tu es la meilleure équipe dans l'Est pendant combien d'années? Dix ans encore? Je te relance une question. L'année prochaine, c'est la dernière année de contrat de Leon Dreisaitl. Si Léon s'en va, est-ce que Connor reste? C'est pas vrai. Si son meilleur chum, Leon Dreisaitl, s'en va, est-ce que Connor McDavid, qui lui, par la suite, il resterait une seule année de contrat à 12.5, est-ce qu'il se dit, ben là, sans Léon, je vais peut-être regarder c'est quoi mes options? Non, mais c'est ça qui est fou, Gonzo. Tu sais, quand je te parle toujours de cette année-là, Edmonton, là, c'est une année pour les contrats qui est tellement importante et cruciale. Parce que ces deux gars-là, c'est l'équipe. Si Connor s'en va, il n'y a plus personne à l'arène. Connor, c'est le show. Mais Connor veut gagner. C'est un joueur générationnel. Trisaddle aussi. Puis, ils sont tannés. Parce que regarde leur production. En ce moment, en série, c'est la meilleure production de l'histoire. Deux joueurs étoiles. Tu peux pas les blâmer de leur production. Ils font deux points par match en série. C'est du jamais vu. Fait que tu peux pas les blâmer de ce qu'ils font en ce moment. Mais l'équipe, il manque des morceaux, puis c'est pas de leur faute. Fait que cette année, je veux qu'ils gagnent, mais ça va être tough. Dallas sont bons. Colorado sont bons. Floride sont bons. Tu sais, c'est pas évident, là. Gagner la coupe cette année, je le souhaite, mais c'est pas la meilleure équipe, les Hallers, Gonzo, sur papier. Ils ont les X-Factors. Mais je pense, je pense, pour une chose, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, sur papier, c'est possiblement la meilleure équipe des Hallers des dernières années. Oui, pour ça, oui. Oui. Mais en série, avec la défensive, puis dans les buts, ça, c'est point d'interrogation. Oui, mais ils ont greffé des morceaux. Tu sais, mettons, il fut un temps où il n'y avait pas autant de papier sablé, où il n'y avait pas autant de profondeur, même en défensive. Il reste encore, pour moi, Stuart Skinner, c'est un point d'interrogation, puis même défensivement, c'est pas ce que ça pourrait être, mais ils sont meilleurs que ce qu'ils ont été. Oui, non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est juste que les autres équipes aussi sont meilleurs. Mais bref. Là, t'as fait rêver tous les fans du Canadien de Montréal, parce que là, les gens se sont dit, bien là, si Léon veut s'en aller, on va lui donner 15 millions à Montréal, on va dérouler le tapis rouge, Léon s'en vient à Montréal. En passant, tu le fais. De quoi? Montréal, tu sautes dans le derby. Ah, attends, si Léon, Joe Seidel devenait joueur autonome? Bien oui. Bien oui. Tu sautes dans le derby, puis là, t'es une équipe de série automatiquement. Là, t'as, hey, Nick Suzuki, deuxième centre, puis Kirby Dock, troisième. T'as une démarche de centre de la ligne. Si Léon vient à Montréal, Kirby Dock joue à là. Ah, peut-être ça aussi, oui, peut-être. Mais, tu sais, puis les gars, les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est pas superflu, là. Le gars veut être premier centre dans une équipe. Il est derrière McDavid. Il va toujours être derrière lui, comme numéro deux. C'est un gars d'au-dessus de 100 points par année. Mais malheureusement, il joue avec le mangeoir au monde. Le sort de l'équipe, cette année, va déterminer qu'est-ce qui va arriver avec lui. Puis pas juste ça, mettons, là, on jase, on fait du chemin là-dessus, là, puis regardez, c'est pas de l'information, là, c'est nous qui avançons, qui faisons du chemin. Rappelez-vous ce que Kent Hughes a dit par rapport à 2025 également. En 2025, Dvorak s'en va, Armia s'en va. Qui d'autre qui est parti? Savard devient joueur autonome également. T'as beaucoup de contrats qui s'en vont, puis même à la limite, on pourrait dire, il va rester quoi? Il va rester un an à Anderson, puis un an à Gallagher. Non, non, là, tu vas avoir de la place. Fait que tu vas avoir de la place, là. Là, le Canadien va pouvoir être plus agressif. Mais de là, ma question, puis il y a des gens qui disaient, bien là, voyons, pourquoi tu te dis, pourquoi le Canadien, pourquoi le Canadien, le Canadien de Montréal t'a reconstruit, et les gens disent, oui, mais on a besoin d'un top 6. Oui, le Canadien a besoin d'un top 6, mais faut que t'essayes de pouvoir timer tes choses aussi avec ta reconstruction. Je comprends que c'est un bon vétéran, Stephen Stamkos, puis il pourrait aider les jeunes à Montréal. Mais pourquoi tu irais le signer 3 ans quand tu peux... Tu sais, il faut être patient. Ce qu'on vous dit, là, avec la reconstruction, attendez une autre année, vous allez voir, il y a des morceaux qui vont se greffer, là. Puis de toute façon, vous en avez parlé de ça. Dans le Canadien de Montréal, les gens sont d'accord que pas l'année prochaine, dans 2 ans, le Canadien t'en séries. Exact. Même si tu mets un Stamkos cette année, là, bien, dans 2... Ils ne feront pas une série l'an prochain. Mais l'affaire, c'est que... La meilleure saison, c'est d'ici 2 ans. Tu rajoutes un Stamkos quand tu as une équipe de série qui est déjà solide. Que là, ça va être un ajout qui va faire une différence. Pas là. Parce que tu vas avoir 36 ans quand l'équipe va être bonne pour commencer à gagner, puis avoir des chances de se rendre loin, 37. Là, tu vois, ses meilleures années vont être derrière lui, là. C'est pour ça que ça servira à rien. Là, tu as fait rêver les gens avec Léon. Mais, tu sais, Léon veut jouer à Boston. On ne veut pas jouer à Montréal, Léon, tu dis. Non, mais, Gonzo, tu sais, il veut gagner, puis il veut être premier centre. Montréal va être comment, quand il va être agent libre? Qui, quel... OK, je te pose la question. Si t'es Léon, OK, admettons qu'il ne resigne pas... Ça ne va pas bien si t'es à Edmonton, puis là, il ne resigne pas là. Si t'es Léon, Gonzo, avec quelle équipe t'as plus de chances de gagner la Coupe? Avec Boston ou avec le Canadien? Dans deux ans? Ben, oui, oui. Dans deux ans, moi... Ça peut être Montréal, hein? Je veux dire, Boston, ce n'est pas l'équipe qui a le bassin le plus profond d'espoir. Non, mais ça peut être Montréal. Tu sais... Ça peut être Montréal. Montréal va possiblement devenir une destination peut-être un peu plus populaire dans deux ans. Gonzo, il... Tu sais, il aime les villes... Tu sais, il joue pour une ville canadienne. Il aime l'attention. Tu sais, il aime... T'es une ville de hockey. T'es la mecca du hockey. Il prête le roi. Mais je pensais que t'allais me dire où tu le vois aller. Je t'aurais dit Vegas tout de suite. Vegas, ils vont sûrement y donner un casino, là. Oui, mais je ne pense pas, Gonzo. Je ne pense pas que ça va être Vegas. Je ne pense pas que ça va être dans l'Ouest. Je ne pense pas Vegas, là. Dans deux ans, là... Regarde comment ils sont vieillissants, là. Il n'y aura plus de Marchesso. Stone et compagnie, ils vont tous être plus vieux. Oublie ça, ce n'est pas la même affaire. Il est jeune, il est jeune, Dre Saito. Mais non, si jamais il veut s'en aller, tu imagines-tu, je veux dire, toutes les équipes vont lever la main dans l'Est? Oui, tout le monde. Tout le monde veut lever la main. Toutes les équipes vont lever la main, je veux dire. Gonzo, dans la ligne nationale, ils vont toutes les équipes. Oui, mais je dis dans l'Est parce que si jamais ils veulent aller dans l'Est, mettons, la majorité des clubs vont lever la main, là. Autant les sénateurs que les Hurricanes que les Devils que les Rangers et compagnie, là. Mais là, tu imagines ça à Montréal, qu'est-ce que ça fait? À Montréal, il est là, Gonzo, il a une parade. Ça, c'est gagner... Ça, Gonzo, c'est gagner la loterie sans rien donner. C'est sûr. Puis c'est ça que le Canadien aurait besoin. Pour un Canadien, là... Ça va y en prendre un. Ça va y en prendre un. Si Gorton est capable de faire un panarine, parce que c'est ça qui a changé les Rangers. Panarine est arrivée gratis de Columbus. Ça l'a changé. Il y a envoyé une lettre de reconstruction aux partisans, là. Mais le panarine, ça a accéléré, puis pas à peu près. Si tu tires un dry saddle dans ton chapeau gratis de demain qui vient à Montréal, là, tu peux penser à une coupe. Là, Ben Roger, qui dit coupe en 2025, là, il n'est pas trop loin de sa prédiction. Après, moi, Ben, il s'achète un chandail de Léon. Il y a pas mal de monde qui le font. Il y en a une gang qui en aurait des chandails de Léon, ça, c'est sûr.